On la connaissait jusqu'ici sous le nom de V9. En fait, on ne la connaissait pas du tout, c'est une surprise. Elle est là, elle s'appelle la Freebox Ultra et c'est la nouvelle box de Free. Xavier Nien, le patron de Free, a annoncé ce matin la nouvelle box Internet de l'opérateur. C'est cette petite boîte qui vient s'ajouter au catalogue de Free. Ça s'appelle la Freebox Ultra et elle a pas mal de nouveautés, on va vous en parler tout de suite. La première d'entre elles, elle est assez bluffante. C'est le débit montant et descendant de cette box. On est sur 8Go dans un sens comme dans l'autre et c'est le seul opérateur à ce jour à proposer ces débits-là. L'autre nouveauté tout aussi impressionnante, c'est le Wi-Fi 7. Alors le Wi-Fi 7, c'est la nouvelle norme Wi-Fi, elle s'est sortie juste début janvier et Free la propose déjà dans sa box. Alors bien sûr, c'est très bien, les répéteurs qui vont accompagner cette box la proposeront aussi. La seule chose sur le Wi-Fi 7, un Wi-Fi qui est en théorie 5 fois plus rapide que le Wi-Fi 6, la seule chose à savoir, c'est que pour en profiter, il faut malgré tout des appareils compatibles. Il faut avoir typiquement un smartphone compatible au Wi-Fi 7 pour profiter de ce genre de débit. Free est en avance de phase sur cette partie-là. On est sûr que dans quelques mois, voire dans quelques années, le Wi-Fi 7 sera beaucoup plus répandu. Et à ce moment-là, cette petite box sera déjà en place. Cette box, elle vient aussi avec un tas de nouvelles fonctionnalités dont on va vous parler en détail quand on fera le test de la Freebox Ultra. Il y a des fonctionnalités de consommation d'énergie, notamment qui ont l'air super intéressantes, sur la possibilité de couper complètement tout le Wi-Fi et en gros tout le réseau de la box la nuit ou simplement de privilégier certains appareils avec une fonction éco-responsable qui réduit la consommation de la box. C'est l'un des axes de communication de Free sur cette Freebox Ultra. En fait, on communique sur une box qui serait plus éco-responsable et qui aurait la consommation d'une Freebox Pop, c'est-à-dire l'entrée de gamme de chez Free. Le gros angle d'attaque de Free par rapport à ses concurrents. On a toute l'offre précédente de contenu avec notamment Netflix et à ça, on va ajouter Universal Plus, Disney Plus et surtout Canal Plus en live. Et donc, pas Canal Plus en live, clairement, c'est la première fois qu'un opérateur en France le propose directement dans sa box. Ça, c'est assez fort d'un point de vue marketing, c'est assez fort d'un point de vue off. Ça va différencier l'ultra du reste de la concurrence, mais bien sûr, ça a un prix. Alors, si on écoute un petit peu le discours de Free, toutes ces offres peuvent s'ajouter, s'accumuler et on arrive à un total box plus contenu qui avoisine les 150 euros. Le prix de la Freebox Ultra, lui, il est évidemment inférieur. Elle sera donc disponible dans cette version avec son contenu intégré à 49,99 sans engagement. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et il y aura aussi une version qui, elle, sera nue, enfin juste la box, sans contenu, à 10 euros de moins pendant 12 mois. En plus de la Freebox Ultra, l'offre Ultra de Free, elle comprend deux éléments supplémentaires, un répéteur Wi-Fi 7 également, et également une petite clé qui s'appelle le Wi-Fi Pocket et qui permet d'avoir une connexion en dehors de chez soi, en déplacement, ou simplement d'avoir une bonne connexion en attendant l'arrivée de la fibre chez vous. Clairement, l'offre de Free, si on regarde d'un point de vue matériel, elle est légèrement inférieure à ce que proposait la Delta à sa sortie. Il n'y a pas la partie de Vialet, il n'y a pas l'équipement sécurité, il n'y a pas, en fait, pas mal de petites fonctionnalités sont manquantes. Ici, Free a resserré son offre autour d'une box orientée contenue. La partie contenue, elle, en revanche, est très, très forte. Le prix est très agressif et ça devrait beaucoup faire parler dans les prochains mois. Nous, de notre côté, on va se pencher sur la partie matérielle, sur le test de cette Freebox Ultra très bientôt, et on vous donne rendez-vous pour un premier compte rendu de ce que vaut vraiment cette nouvelle box de Free. Sous-titrage ST' 501